Arro fabrique des machines très particulières, qui ne sont pas du tout connues du grand public, qui sont des affûteuses, donc des machines qui permettent d'aiguiser des outils avec lesquels nos clients taillent dans de l'acier à froid des formes. Ce qui caractérise Arro, c'est sa petitesse depuis toujours, et surtout sa souplesse. Donc Arro a toujours fait des développements, il y a une quantité importante de brevets qui ont déjà été déposés, et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Nos concurrents sont généralement des sociétés plus importantes que nous, qui n'ont pas la même souplesse. Arro est capable de répondre à des demandes parfois très particulières. Quelle est la démarche ? Le client nous transmet des plans qui représentent l'outil qu'il va falloir aiguiser, et en fonction de ce qu'on voit au niveau cote, au niveau difficulté, on va créer une machine ou proposer une machine au client pour travailler sur l'outil qu'il veut affûter. Nous sommes actuellement 8 personnes, donc c'est vraiment une très petite entreprise. Le chiffre d'affaires fluctue entre 600 000 et 800 000. Nous avons très peu de clients en Belgique, nous exportons dans le monde entier. Il y a déjà actuellement à peu près 3 500 machines qui ont été vendues et exportées. L'export pour nous représente entre 90 et 95 % de notre chiffre d'affaires. Nous développons un centre d'affûtage tout à fait automatique. Ce centre doit en fait répondre à la demande de nos clients industriels qui ont un problème pour trouver à l'heure actuelle des opérateurs qualifiés pour travailler sur ces machines. Donc on ne demande plus à l'opérateur une qualification particulière au niveau de la commande numérique par exemple. On lui demande de charger correctement un magasin d'outils et de faire démarrer un cycle qui va durer à peu près une nuit, mais qui va être totalement automatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !